Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo informative puisqu'aujourd'hui je vais vous parler notamment de deux choses en particulière Don't Play Together 2, et oui, une deuxième version de Don't Play Together et le site de Dwight Studio Alors déjà je tiens à remercier tous les gens qui ont pris la peine de télécharger Don't Play Together et d'aller sur le site, en effet en fait on est premier sur Google, site officiel de Don't Play Together on est premier, relativement peu de temps avant cela, on était juste en dessous de ça du Steam Workshop Don't Play Together qui est fait, d'après ce que j'ai pu voir, un add-on pour Don't Start Together mais du coup on est passé premier et ça, ça fait extrêmement plaisir et donc justement, en parlant du site de Don't Play Together il va être remplacé par le site de Dwight Studio vous pourrez toujours télécharger Don't Play Together et y jouer mais ce sera remplacé par le site de Don't Play Together c'est à dire que vous aurez à aller dans nos projets et puis Don't Play Together sachez que je le dis, mais que ça ne va pas être fait tout de suite, tout de suite il faudra plusieurs mois parce que le site n'est pas terminé, le site de Don't Play Studio n'est pas terminé mais on fait ça pour des histoires de simplicité, etc. pour nos projets finalement qu'on fait voilà alors, maintenant on va parler de Don't Play Together 2 puisqu'en fait, effectivement, on compte faire une version 2 de Don't Play Together puisqu'en fait, je vous avais dit à la base que je mettrais à jour ce jeu et finalement, il est toujours resté en 1.0.2 bêta parce que, bon déjà, le temps un peu nous manque et également pour une chose, c'est que c'est sur Python et avec le library pie game et le problème, c'est qu'on ne va pas se mentir le jeu, il bug comme pas possible c'est très difficile d'y jouer, il y a beaucoup, beaucoup de bugs et le problème, c'est que tout ça est créé en partie par nous et par Python parce que Python, à la base, il faut savoir que c'est pas du tout du tout un langage fait pour faire des jeux, quoi qu'il arrive pas du tout fait pour faire des jeux parce que c'est un langage plutôt fait pour faire de l'algorithmique ou des applications simples alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'applications moi, je suis sur Linux il y a beaucoup d'applications qui fonctionnent grâce à Python sur Linux ou en tout cas, qui ont des modules de Python mais, c'est absolument pas fait pour faire des jeux et notamment, en fait, le plus gros problème c'est le multithreading de Python Python, en fait, n'utilise qu'un thread du processeur alors, aujourd'hui, il y a des processeurs extrêmement puissants du coup, un thread peut être puissant et faire tourner le jeu mais le but, c'est que ça fonctionne sur beaucoup de PC et puis, en plus, c'est un jeu vous voyez, il a des graphismes très simplistes etc., il devrait fonctionner sur beaucoup de PC et ce n'est pas le cas donc, c'est assez embêtant donc, voilà alors, du coup, on a des idées, voilà de faire un don't play together 2 mais cette fois-ci, non pas sur Python avec Pygame mais sur Java avec la librairie LWJGL je reviendrai sur ce que c'est exactement dans une prochaine vidéo puisque, ce que je vais faire c'est que don't play together 2 contrairement à don't play together cette version-là, don't play together que vous voyez ici je vais commencer les vidéos dès le début dès le commencement, en fait, du projet parce que, voilà c'est vrai que prendre des vidéos en plein milieu du projet c'est un peu, pas nul mais c'est moins bien que si je l'avais fait dès le début j'y ai pensé, hein, dès le début mais le problème, c'est qu'on était au niveau du temps on était short parce qu'à la base, c'était un projet qu'on devait faire pour l'école pour le lycée mais du coup cette fois-ci, donc, le play together 2 on le fait volontairement et c'est nous qui avons décidé de le faire donc ça prendra le temps que ça prendra donc, mais en tout cas on veut faire ça bien on veut faire en sorte qu'il soit relativement bien optimisé évidemment avec nos compétences parce que comment dire on n'est pas forcément des professionnels moi le premier de Java et donc, voilà on veut que ce soit relativement bien optimisé on veut également mettre un peu au goût du jour les textures on va essayer de faire notre mieux parce qu'on n'est pas des as en termes de création de textures enfin, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien changer en parlant de changement n'hésitez pas en commentaire sous la vidéo à mettre des idées de gameplay qu'on pourrait intégrer dans le jeu il faut savoir que pour l'instant on est dans un stade où on ne sait pas encore si on va garder l'idée que ce soit un platformer si on va garder les textures parce qu'en fait je vous ai dit qu'on aimerait bien mettre un peu plus à jour les textures mais en réalité on ne sait pas trop on ne sait pas si on va garder les mêmes sons on ne sait pas il y a plein de choses où on se pose des questions parce que voilà on voudrait un peu de nouveautés etc c'est le but et et donc d'ailleurs aussi on va avoir des nouveautés au niveau connexion c'est à dire que on utilisait avant cette page où on mettait l'idée de la session on pouvait se connecter sauf qu'on utilisait pour ça je ne sais pas s'il y en a ils ont été voir dans le code source mais on stocke toutes les parties dans un fichier .json qui contient toutes les parties actuellement en cours etc parce qu'il y a énormément de soucis avec ça il y a des parties qui ne se ferment pas il y a des trucs voilà alors ça n'empêche pas que le jeu fonctionne évidemment mais excusez-moi pour le tracteur mais c'est pas terrible qu'il y a encore des trucs voilà donc on va partir sur un tout autre système et c'est pour ça que je ne sais pas encore si le serveur de Don't Play Together pour jouer en tout cas cette version là de Don't Play Together je ne sais pas s'il va rester s'il va rester disponible moi je préfère vous dire que non parce que parce que je pense que non mais on ne sait pas encore en réalité peut-être qu'on va laisser à côté je ne sais pas pour l'instant c'est en réflexion en commentaire n'hésitez pas à laisser voilà des idées de concepts des concepts des idées de gameplay du jeu des concepts de jeux etc enfin tout ce qui peut rentrer dans le projet de Don't Play Together je vous rappelle Don't Play Together c'est un jeu anti-collaboratif c'est à dire que vous avez on peut jouer à plein de monde on peut jouer on n'a pas de limite de joueur en fait finalement tout le monde peut voter en même temps mais donc vous avez le joueur principal qui joue sur un ordinateur et qui essaye de terminer un niveau on attend encore bien entendu pendant que les autres personnes tentent de l'empêcher ça va pas forcément rester comme ça exactement je pense qu'on aura une application mobile cette fois-ci ça va être beaucoup plus beaucoup plus intéressant du coup voilà il faut trouver des idées qui ont rapport avec cet univers de gens anti-collaboratifs en quelque sorte voilà donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire donc voilà vous attendez pas à voir le site de Dwight Studio débarquer comme ça demain ce sera dans plusieurs mois parce qu'on l'a pas terminé du tout il est très loin d'ailleurs d'être terminé pour l'instant on veut faire ça bien un coup comme le jeu on veut le faire bien aussi donc voilà mais le jeu il y aura des vidéos de sortie dessus pendant le développement donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo relativement courte vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit like si vous aimez cette vidéo à vous abonner si vous voulez suivre le développement de Don't Play Together 2 activer la petite cloche également pour pouvoir suivre et puis mettez en commentaire justement les petites idées comme je vous ai précisé plus tôt si vous en avez ça pourrait être super cool d'avoir vos idées dans le jeu donc voilà moi en attendant je vous retrouve à la prochaine pour le premier épisode du coup ce sera sûrement le premier épisode en tout cas de la création de Don't Play Together 2 Tchao tchao de la création de Don't Play de Don't Play